Je vais vous raconter l'histoire de la bête de Bray Road, une histoire vraie et terrifiante. Cette histoire s'est déroulée dans l'état du Wisconsin, aux Etats-Unis. L'état du Wisconsin est situé dans la région des Grands Lacs, au nord-ouest des USA. Les événements relatifs à la bête de Bray Road se sont déroulés en particulier près de la ville d'Elkorn, une petite ville située non loin de la capitale de l'Etat, Milwaukee. A l'époque, Linda Godfrey est une jeune journaliste. Elle est dessinatrice aussi pour un journaliste hebdomadaire qui s'appelle The Week. Un jour, elle est au bureau du shérif local pour une raison quelconque. Pendant qu'elle a tort dans le bureau, rempli de paperasse, elle aperçoit une chemise dossier avec marqué dessus Werewolf, ce qui signifie loup-garou. Donc, elle voit ça un peu étonné et demande des explications à l'officier qui s'appelle John Fredrickson. Fredrickson est un peu gêné. Il lui explique que des gens du coin auraient vu quelque chose d'inhabituel, quelque chose de particulièrement effrayant. Il a recueilli six ou sept témoignages, et il ne sait pas trop quoi en faire. Certains ont vu des traces bizarres par terre. D'autres ont eu des poules dévorées. Et beaucoup ont vu quelque chose de poilu qui les a terrifiés. Selon Fredrickson, il s'agit probablement d'un coyote ou d'un loup qui fréquentent à le coin, même si on les apparaît perturbés officiellement. Linda Godfrey, la journaliste, est une personne plutôt cartésienne, mais elle s'intéresse au mystère. Donc, elle décide de prendre contact avec plusieurs témoins. Elle va recueillir leurs témoignages. Nous allons maintenant passer une revue, plusieurs d'entre eux. Premier témoin, Lauren Hendrizy. Lauren Hendrizy, à 26 ans, c'est une jeune mère qui travaille. Un soir, à la fin des années 80, 1989, elle rentre chez elle, à Elkhorn. Pour rentrer chez elle, elle emprunte une route qui est juste à la sortie de la ville, la route de Bray Road. C'est une route d'environ 5 km de long, presque en ligne droite, qui traverse une zone rurale. Il y a des petites zones boisées. C'est vraiment désert, il y a juste quelques fermes très isolées. Donc, ce soir-là, elle emprunte cette route comme elle le fait souvent. Elle roule donc dans l'obscurité et il n'y a pas d'autre automobiliste. Elle est en train de conduire pour revenir chez elle et son esprit divague. Tout à coup, elle aperçoit, loin dans ses phares, quelque chose au bord de la route. Ça ressemble vaguement à une silhouette humaine. Et elle voit pas très bien, en fait. Au fur et à mesure que Lauren s'approche, elle regarde plus attentivement. Il semblerait que... qu'un homme, quelqu'un qui est agenouillé au bord de la route, qui est en train de faire quelque chose. La personne est de dos et elle a l'air occupée. Lauren est très surprise de voir quelqu'un en pleine nuit. Comme ça, il n'y a aucune voiture autour. Plus elle s'approche, mieux elle voit ce qu'elle est en train de faire la silhouette. Donc Lauren voit les bras et les mains de la personne monter de bas en haut. Et Lauren se dit, mais c'est pas possible. Cette personne est en train de manger quelque chose. Donc là, Lauren est quasiment arrivée près de la silhouette. Lorsqu'elle passe à sa hauteur, elle freine et regarde. À ce moment-là, la personne, l'homme, au bord de la route, tourne la tête vers elle. Et là, c'est un choc. Car la face de l'homme n'a rien d'humain. Lauren voit des oreilles pointues, un museau, des crocs et des yeux jaunes qui réfléchissent la lumière. C'est une véritable vision de cauchemar qu'a Lauren. Lauren continue. Elle ne s'arrête surtout pas. Elle continue, en état de choc, complètement terrorisée par ce qu'elle vient de voir. Elle jette quand même un petit coup d'oeil dans le rétroviseur. Elle reste sur place et l'observe s'éloigner. Ça, c'est très étonnant. Parce qu'un animal sauvage n'agirait pas de cette façon. C'est très bizarre. Donc Lauren ne revient pas en arrière. Elle rentre chez elle le plus vite possible. Elle est tremblante, traumatisée. Quand elle arrive chez elle, elle appelle sa mère pour lui expliquer ce qu'elle vient de voir. Sa mère va la croire. Mais elle va lui conseiller de garder cette histoire pour elle. Voilà, parce que... Elle risque de passer pour une dingue si elle raconte ça aux gens autour d'elle. Donc Lauren va garder cette expérience secrète pendant quelques temps. Puis elle va finalement témoigner auprès des autorités, bureau du shérif local. Au départ, elle va faire ça anonymement. Et puis après, elle va décliner son identité. Alors il faut préciser que Lauren ne croit pas du tout au paranormal. Ça ne l'intéresse pas. Et par la suite, elle essaie quand même de comprendre. Elle cherche des réponses. Un jour, elle est dans une bibliothèque. Et elle consulte des livres sur les contes et légendes. Elle est en train de tourner les pages du livre quand soudain, elle voit une photo. Et elles sentent une crise d'angoisse qui monte. Elle ne se sent pas du tout bien. Elle a des sueurs. Elle tremble. Parce que... Elle s'est arrêtée sur une photo de loup-garou. Et là, elle se dit, c'est pas possible. C'est ça que j'ai vu. C'est exactement cette créature que j'ai vu ce soir-là au bord de la route. Donc elle va emprunter le livre. Un peu plus tard, Linda va l'interroger. Lorraine va raconter son histoire. Il faut noter qu'elle ne variera jamais dans son récit. Donc elle va même témoigner auprès des médias locaux. Elle va passer à la télévision. Bref, son témoignage est très solide. Elle est absolument certaine de ce qu'elle a vu. Elle va quand même donner une description assez précise de la chose qu'elle a vue. Elle avait une taille d'un homme de taille moyenne. Environ 1m70. Il devait peser peut-être dans les 75 kg. Très difficile de décrire cette créature parce que ça n'a rien d'humain. Enfin, c'est moitié homme, moitié bête, moitié homme, moitié loup, couvert de poils, poils bruns, gris. La créature avait une gueule avec des dents énormes, des crocs, saillants, des yeux canins, jaunes. Ça, ça peut s'expliquer assez simplement. On sait que les chiens, les loups ont une membrane sur les yeux qui réfléchissent la lumière. Donc là, avec les feux de la voiture, ça brillait dans le noir. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que la créature avait un peu un comportement humain. Elle était agenouillée. Alors, ça aussi, c'est une... Un chien, un loup n'a pas de genoux, n'a pas de jambes. Elle était agenouillée comme un homme et se servait de ses bras comme un humain. Elle avait... La chose avait des bras, des mains, des mains griffues. Linda va recueillir le témoignage de Lorraine et elle va faire un croquis assez exact de ce qu'a vu Lorraine cette nuit. Ce croquis restera très célèbre. Ça sera un des croquis les plus connus de ce qui va devenir la bête de Bray Road. En effet, cette bête a été perçue par de multiples personnes sur cette route. Passons à notre témoignage. Deuxième témoin, Doris Gibson. Doris Gibson est une étudiante afro-américaine. Donc, elle habite à Elkhorn. Et... Ce soir-là, c'est le soir d'Halloween. Donc, on est... Pareil, la fin des années 80. Donc, Doris va chercher la fille du petit ami de sa mère, qui a 11 ans, pour le fameux Trick or Treat. Les bonbons ont un sort. Et... Elle emprunte la route de Bray Road, pour aller la chercher. C'est le début de soirée, mais la nuit est tombée. Il y a un léger brouillard qui flotte sur la campagne. Donc, Doris roule sur la route déserte. Il n'y a personne autour. Et puis, voilà, elle connaît bien cette route. Elle circule régulièrement dessus. Et, voilà, elle écoute de la musique. Donc, elle est en train de changer un moment de cassette à son autoradio. Elle quitte la route des yeux un instant. Soudain, il y a une légère secousse. En fait, Doris a l'impression d'avoir roulé sur quelque chose. Peut-être un animal. Il se trouve qu'elle avait déjà percuté un oiseau quelques temps auparavant. C'était pas sa soirée. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'arrête. Donc, elle ralentit. Elle s'arrête 30 mètres plus loin. Elle laisse son moteur tourner. Et descend. Donc, sur la route. Elle va voir sur le côté de la voiture. Mais il n'y a rien. Rien du tout sur la route. Aucun animal. Aucune trace de sang. Tout paraît normal. Doris est un peu surprise. Parce que ça donnait vraiment à trouver ce qu'elle avait touché. Donc, elle s'apprête à aller vers l'arrière de la voiture. Tout d'un coup, tout va très vite. Donc, Doris dit qu'elle voit cette chose. Donc, une chose qui est grande. Poilue. Qui sort de nulle part. Et qui fonce sur elle au milieu de la route. Donc là, Doris... C'est l'instinct de survie qui part. Là, elle se précipite sur sa voiture. Rentre dans sa voiture. Donc, Doris raconte que la chose est tellement rapide qu'elle a à peine le temps de fermer sa portière. Que la chose saute sur la toiture de la voiture. S'agrippe à la toiture. Donc là, Doris ne réfléchit pas. Elle écrase l'accélérateur. Elle démarre en trombe. Par chance, il y a eu l'humidité dans l'air à cause de la brume. Et la chose, il semblerait qu'elle ait glissé. Qu'elle n'ait pas réussi à rester sur la voiture. Donc, Doris part pour rejoindre sa destination. Voilà. Donc, elle est complètement traumatisée par ce qui vient de se passer. Elle n'a pas vu la créature, la chose, très longtemps. Mais apparemment, c'était beaucoup plus grand qu'un chien. Parce que Doris avait des reveleurs. C'était beaucoup plus grand aussi qu'un coyote. Donc, selon Doris, cette créature courait sur ses pattes de derrière. Car elle voyait très bien sa poitrine. En tout cas, ça courait beaucoup plus vite qu'un être humain. Il se trouve que l'oncle de Doris était un athlète. Une star en athlétisme. Et là, la chose avançait beaucoup plus vite que lui. Ce qui est certain, c'est que Doris a eu la peur de sa vie cette nuit-là. Elle a dit qu'elle n'était pas certaine qu'il s'agisse d'un loup-garou. Mais, pour qualifier cette chose, elle a employé le terme de God's Mistake. Une erreur de Dieu. Vers 21h, ce soir-là, Doris est revenu avec la petite fille de 11 ans, qui était la fille de son beau-père. Ils sont repassés à peu près au même endroit, sur Bray Road. Ils étaient en train de rouler. Doris gardait le silence. Tout d'un coup, la gamine s'était criée. « Eh, regarde cette chose ! » Apparemment, la créature était toujours là. Agenouillée au bord de la route. En train de manger quelque chose. Ce qui nous renvoie exactement au témoignage de Lorraine Hendrissi, que je vous ai raconté plus tôt. Ainsi, Doris Gibson a aperçu deux fois la créature durant la même soirée. Comme Lorraine, elle l'est passée dans les médias. Elle a répété son histoire encore et encore. Elle n'a jamais varié dans sa version. Ce témoignage est très crédible, très solide. Mais ça n'est pas le seul. Troisième témoin. Tom Brichta. Tom Brichta est un adolescent. Et lui aussi a vu la bête de Bray Road. Il était à bord de sa voiture avec un ami. Et lui aussi roulait sur la route de Bray Road. Quand il a aperçu cette créature inconnue. En approchant cette chose, il a ralenti. Et a eu le temps d'observer attentivement la bête. Et il a porté un détail assez terrifiant. Selon Tom, la bête les a regardés d'une manière tout à fait inhabituelle pour un animal. La mêle lui a même fait un sourire narquois. L'air de dire, je suis plus fort que vous. Si je veux, je peux venir vous dévorer. Ça serait très facile. Bref, Tom a accéléré, vous comprendrez pourquoi. Et au passage, la bête a sauté sur la voiture et a griffé la carrosserie. Tom a montré lui-même les dommages occasionnés par la créature. Tom Brichta est comme les autres témoins absolument convaincu par ce qu'il a vu. Il ne pouvait pas s'agir d'un homme dans un costume. C'est impossible. Un homme dans un costume ne pourrait pas courir aussi vite que la bête de Brerode. L'affaire de la bête de Brerode est une affaire exceptionnelle. Hors normes. En effet, un très grand nombre de témoins très crédibles, sérieux, ont rapporté la même chose. Ils ont tous rencontré une créature qui n'avait rien d'humain. Une créature qu'ils n'ont pas réussi à identifier. Citons aussi l'exemple d'un employé de Burger King qui faisait sa pause quand il a aperçu une créature ressemblant à un grand chien en train de courir. Un couple de retraités aussi un jour roulaient sur la route et aperçus cette bête qui ne ressemblait à rien d'autre. Donc l'histoire de la bête de Brerode a atteint son apogée au début des années 90. Près d'une quarantaine de témoins ont aperçu cette créature qui reste encore à ce jour non identifiée. On n'a jamais trouvé la clé d'énigme. On n'a jamais capturé cet animal ou cette créature. Il faut dire qu'on n'a jamais essayé de le faire non plus. On n'a jamais trouvé de cadavre. Et bon, l'absence de cadavre ne signifie pas l'inexistence de la bête. La créature a peut-être changé de secteur. En tout cas, il semblerait que dans les années 2000 la créature soit revenue. Plusieurs témoins ont certifié avoir vu une créature similaire dans la région. Mais on ignore encore quelle est la nature de cette créature. On n'a jamais eu la clé du mystère. Le shérif John Fredrickson est lui toujours resté convaincu qu'il s'agissait d'un coyote ou d'un loup que les témoins avaient fait une erreur d'identification. Seulement, ça ne colle pas avec leurs témoignages. C'est le moins qu'on puisse dire. Les gens en zone rural ne sont pas des imbéciles. Ils ont l'habitude de voir des animaux sauvages. Ils n'ont pas pu confondre cette créature avec un coyote ou un loup. Ce n'est pas possible. Après cette grande vague d'observations à la fin des années 80, il semblerait que la bête de Brayrode soit partie. En effet, les observations ont cessé par la suite. Pendant des années, ça s'est calmé. Il semblerait que la bête soit revenue au cours des années 2000. Des témoins l'aperçoivent de temps à autre dans la région. Mais pas que dans le Wisconsin. En effet, la bête de Brayrode est un spécimen de dogman. Le dogman, c'est une créature qu'on aperçoit dans le Wisconsin. On l'appelle la bête de Brayrode, mais surtout partout aux Etats-Unis et surtout dans l'État du Michigan. On parle du dogman du Michigan. En effet, dans cet état, on aperçoit depuis plus d'un siècle une créature présentant toutes les caractéristiques de la bête de Brayrode. on aperçoit ce monstre depuis la fin du 19ème siècle. Il y a eu des centaines de témoignages très crédibles. On ignore si le dogman existe vraiment. On ignore, c'est un mystère total, une énigme. Mais, chaque année, de nombreux témoins rapportent à avoir vu une créature qui présente toutes ses caractéristiques. Nous allons voir prochainement dans d'autres émissions d'autres témoignages du dogman, des témoignages véridiques, très solides, très sérieux, et à la fois terrifiants et énigmatiques, très troublants. Donc, je vous dis à très bientôt et si vous roulez sur des routes de campagne ou de forêt la nuit, faites bien attention à ce que vous pourriez croiser au bord de la route. de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada ...